Je vous dis donc bonjour et à tous ceux qui sont connectés pour suivre notre émission. Et oui, j'ai un nouvel invité, comme j'ai l'habitude de le dire, un nouveau numéro, c'est un nouvel invité. J'ai à mes côtés madame Karine Lalleux. Bonjour. Bonjour. Alors madame, vous, vous êtes députée fédérale en Belgique et échevine de la propriété publique de l'informatique de la ville de Boutsy. C'est bien ça, oui. Alors comment la ville de Boutsy s'envoie-t-elle à la réduction de la fracture numérique de sa population, en général des immigrés, des auto-primaux, arrivant et en particulier dans la technologie ? Alors avant que j'arrive, il n'y avait pas du tout de politique pour le citoyen, quel qu'il soit d'ailleurs l'habitant de Bruxelles. Je ne fais pas de différence entre les habitants de Bruxelles, quelle que soit leur origine. Il n'y avait pas du tout de politique pour les habitants. Et quand je suis arrivée, j'ai dit à l'administration, enfin à l'GIAL qui s'occupe de l'informatique, je disais bien de gérer le site informatique de la ville, c'est important, on a 2500 fonctionnaires, toutes nos écoles sont équipées en informatique, c'est important pour nos élèves, pour nos professeurs, mais il faut penser aussi aux citoyens et il faut penser à la fracture numérique. Alors avant, les ordinateurs des fonctionnaires partaient à la casse. C'était en deux parce qu'ils étaient encore en état. Donc j'ai décidé de travailler avec une société, une entreprise d'économie sociale qui fait de l'insertion sociale professionnelle. Donc ce sont des personnes sans emploi qui travaillent là et qui recyclent nos ordinateurs et qui remettent tous les logiciels et donc ils sont formés, ils ont alors un métier et ils sont payés pour faire ça. Et puis nous vendons ces ordinateurs pour les habitants de la ville de Bruxelles, peu importe lesquels, à 50 euros, avec tous les logiciels dessus et ils sont libres de toute facturation bien évidemment. Donc voilà un des éléments pour lutter contre la fracture numérique. Et j'ai aussi installé dans toutes les antennes de l'administration et dans les maisons de quartier ce qu'on appelle des administratelles, c'est-à-dire des espèces de bureaux où chaque personne peut aller faire tout ce qu'ils veulent en matière informatique. Au lieu d'aller faire la fil au guichet, ils peuvent commander leurs documents. Donc il y a différentes manières de lutter contre la fracture numérique et on fait aussi des formations dans les espaces publics numériques pour les personnes âgées, les jeunes, les personnes qui ont des difficultés en matière d'alphabétisation, etc. Alors comment voyez-vous le rôle de l'Internet en directeur d'intégration face à l'échec même de l'intégration, surtout dans le milieu subsaharien en Belgique et la discrimination en vacances en pleine en Belgique ? Comment vous voyez-vous ? Internet c'est l'accessibilité à tout. On a besoin d'Internet aujourd'hui, est-ce que c'est légitime ou pas ? Ça il faudrait se poser la question pour les études. On sait que les professeurs disent « Ah oui, demain il y aura une élocution sur tel tel thème, c'est plus dans les livres qu'on va chercher. L'enfant qui n'a pas accès à la maison à Internet n'aura pas la documentation. S'il n'a pas accès à une imprimante, il aura des difficultés de l'emplaire matin avec son professeur. Je trouve ça pas acceptable. Le professeur doit penser en disant « Il faut savoir si 100% de mes élèves ont accès à ça ». Et on sait que les catégories les plus défavorisées, les parents ne savent pas tous payer une petite connexion à Internet, donc il faut être attentif à ça. Donc l'idée des ordinateurs déjà à 50€, c'est important pour les familles. Mais je vais plus loin. Je vais mettre ma casquette, excusez-moi, de député fédéral. Et là, ça fait 7 ans que je plaide au niveau fédéral pour un ADSL, donc une connexion Internet sociale. Comme il y a le téléphone social, avec du tarif social, je l'ai obtenu enfin et on l'a voté ce jeudi-ci, jeudi de la semaine dernière, donc c'est au niveau. Et bientôt, les personnes subsahariennes ou les personnes qui ont des difficultés, évidemment, de financer une connexion Internet auront accès à un tarif social. C'est fondamental pour moi, pour les études, pour la recherche d'un emploi ou autre chose, bien entendu. Et puis, il faut développer les lieux de formation. Mais il faut que les gens prennent la peine d'y aller. Parce que souvent, les personnes qui vivent des habitations à un salubre ou autre ne vont pas vers les lieux qu'on leur propose, justement parce qu'elles sont parfois gênées par rapport à elles-mêmes. Donc là, il faut faire vraiment énorme de travail pour aller chercher ces personnes en disant venez, ici vous avez accès à l'informatique, ici vous avez accès à une connexion, ici il y a des professeurs qui ne vont pas vous juger, mais qui vont vous apprendre que vous ayez 10 ans, que vous ayez 70 ans, tout le monde a droit à ça. Mais là aussi, il faut vraiment que les associations ou que vous nous aidiez pour que les personnes vieilles viennent aussi vers nous, parce qu'on ne sait pas toutes aller les chercher. Alors dites-nous votre point de vue face à l'opinion publique, parce qu'on a plutôt l'impression, bien sûr, que le Parti Socialiste est ouvert à la communauté magroïne, un peu plus ouvert, aux Arabes, pas vraiment suffisamment à la communauté subsaharienne, en particulier les Congolais, parce qu'on n'oublie pas que le Congo et la Belgique ont une grande histoire. D'abord, il y a une grande histoire, une histoire commune, pas toujours heureuse, il ne faut rien dire, mais une histoire aussi très affectueuse quand même, et j'espère que c'est ça qui reste et c'est ça qu'il faut marquer quand même. En tout cas, dans l'avenir, il faut essayer que ces liens se resserrent et cette confiance entre les Belges et la communauté congolaise, ou les Congolais du Congo d'ailleurs, soient rétablies. C'est fondamental, il y a toute cette histoire entre nous, des bonnes choses comme je l'ai dit, des moins bonnes choses et des choses affreuses. Il faut assumer ça, il faut assumer le passé, mais je suis une femme d'avenir. Je me suis, il faut connaître le passé, mais il faut se tourner vers l'avenir, parce que c'est l'avenir de nos enfants avant nous, avant tout, et en tant que femme politique, je veux travailler vers l'avenir. Alors c'est vrai que le Parti Socialiste a été plus ouvert, en tout cas je parle de Bruxelles, parce qu'il ne faut pas penser la Wallonie, il faut penser Bruxelles ici, plus ouvert à la communauté qu'on appelle maghrébine. Parce que j'ai l'impression que cette communauté a réussi à s'organiser de manière assez remarquable et à très vite rentrer dans les structures. Vous savez qu'un Parti Socialiste c'est un parti, donc il faut adhérer à un parti pour, à un moment donné, être sur une liste, être reconnu, être dans nos structures. Et c'est vrai que la communauté maghrébine a su faire très bien ça, d'abord parce qu'elle avait peut-être des intellos, des intellectuels qui se sont engagés, qui ont fait suivre d'autres. Il y a une organisation entre eux, ils ont très vite été dans des associations, ils ont très vite été reconnus, et vous savez qu'on va chercher aussi des forces de vie, des partis dans les associations subventionnées. Ce qui n'a pas été le cas directement avec la communauté subsaharienne. Et alors qu'elle avait plus d'histoire, une histoire beaucoup plus ancienne avec nous, puisque les maghrébins c'est les années 60, dans la vague de septembre, dans la vague d'immigration, alors qu'on avait une histoire bien plus longue avec le Congo, les Congolais, les subsahariens, et bien ça ne s'est pas produit, ça ne s'est pas produit au Parti Socialiste, comme dans d'autres partis d'ailleurs. Alors qu'aujourd'hui l'ouverture est là, et l'ouverture est réelle. Parce que moi je ne veux pas m'ouvrir pour m'ouvrir. Je ne veux pas avoir des alibis sur des listes. Je veux avoir des personnes qui portent nos valeurs, et je trouve que les personnes congolaises ou subsahariennes qui sont aujourd'hui élues, qui nous représentent ou qui sont sur nos listes, sont des personnes de valeurs, et c'est avant tout pour ça qu'on l'aime. Je ne veux pas moi de personnalité, parce que je trouve ça affreux comme manière de penser, ce n'est pas comme ça que j'estime l'éthique en politique. Alors madame, on va parler des viols cette fois-ci, on va de l'autre côté. Alors les viols sexuels sont utilisés en ADC commun. Donc on voit bien que violer une femme, quelle que soit sa nationalité, ça reste une femme et le viol reste un viol. Alors on a plutôt l'impression que la communauté internationale reste silencieuse, c'est peut-être trop, mais franchement ne fait pas suffisamment, ne parle pas suffisamment, n'utilise pas son pouvoir suffisamment pour arrêter les viols en ADC. Mais vous ? Alors vous en pensez quoi ? D'abord je partage votre opinion. C'est vrai qu'il y a eu des massacres partout, et le monde ne va pas bien, malheureusement. Il y a des conflits partout dans le monde. On est meurtris et choqués par les milliers de morts qu'il y a dans la révolution arabe par exemple. Je dis toujours qu'en Congo il y a eu beaucoup beaucoup plus de dizaines, de centaines de milliers de morts depuis la guerre. Et on a l'impression dans une espèce d'indifférence, pas totalement, mais dans une indifférence internationale. Et je suis fort marquée par ça, je suis très fort marquée par ça. Je ne suis pas politologue et je ne sais pas en faire l'analyse. Mais je trouve que ça vaudrait la peine d'abord que des intellectuels se penchent sur cette problématique, parce que le silence autour de Congo a été plus que meurtrier. Ça a été, je ne peux pas parler de génocide parce que ça c'est des termes réservés, mais en tout cas ça a été vraiment des centaines de milliers de viols, des centaines de milliers de personnes qui sont mortes. Alors c'est vrai que, au Parlement fédéral, je suis dans un groupe interparlementaire. Donc au-delà des partis, quand il s'agit de viols des femmes, de violences sexuelles, de guerres, je pense qu'il faut allier toutes les forces politiques au-delà des partis. On porte toute la problématique de cette violence sexuelle sur la femme, que ce soit des viols ou d'autres choses d'ailleurs, à travers le monde. J'ai été la première à déposer une résolution sur les viols faites au Congo, notamment pour qu'on dise que ce soit une arme de guerre, que ce soit condamné, mais qu'il y ait aussi une justice au Congo. C'est-à-dire qu'on condamne, quel que soit, que ce soit des Rwandais, des Congolais, des Angolais ou n'importe qui qui ait commis ces viols, il faut rendre justice à ces femmes, parce qu'on sait qu'elles sont exclues de leur communauté, qu'il y aura des enfants de ce viols qui sont exclus, et ça va être une explosion sociale à un moment donné au Congo, dans l'est de Congo, ou même, on sait qu'ils reviennent sur Kinshasa par la suite. J'ai fait voter une résolution à l'unanimité, mais malheureusement, il y a eu peu de réactions au niveau international, parce qu'au niveau international, les parlementaires ont très peu d'armes, si je peux l'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'ils votent des résolutions et demandent au gouvernement qu'ils portent ça ailleurs. Et je trouve que c'est toujours une vraie problématique. Il y a eu des études qui ont été faites, il y a des femmes qui sont venues témoigner, ce fut affreux, je dois dire, les témoignages qu'elles ont fait, les parcours de ces femmes, me marqueront à vie. Mais en même temps, la communauté internationale ne réagit pas suffisamment, et je continuerai à mon petit niveau à plaider pour ça. Et il faut absolument que le viol soit reconnu comme un crime contre l'humanité. Ça a avancé, il y a eu des condamnations de crimes contre l'humanité pour viol, ça doit être reconnu. Il faut la justice dans le Congo même, ça doit être une obligation pour les autorités du Congo de faire une réelle justice et de condamner tous ces violeurs. Et il faut aussi que le viol soit reconnu comme un critère pour les demandes d'asile des femmes et le subissent à travers le monde. Et je trouve ça une barbarie qu'on laisse faire à travers le monde aujourd'hui et au Congo en particulier. Mais vous, vous venez du Congo récemment, donc vous avez peut-être croisé ces femmes, vous en tant que femme. Comment voyez-vous l'avenir de ces femmes condolèges qui ont été violées ? J'en ai croisé pas cette fois-ci, mais j'ai croisé des associations qui s'occupent de toute la problématique de la santé reproductive. Évidemment, le viol, c'est aussi un problème après de destruction de la femme, mais c'est un problème de maladie, le sida ou autre chose. Donc, il y a parfois des très jeunes filles, je rappelle que des enfants sont parfois violés ou des grands-mères. Et donc, c'est terrible. Donc, il n'y a pas assez d'argent pour financer ces associations qui viennent en support à ces femmes qui sont exclues de la société bongolaise. Là aussi, il faudrait faire évoluer les mentalités. J'ai interpellé le ministre de la Coopération et de développement qui finance et qui continue à financer ses projets. La Belgique finance et ses projets, pour moi, c'est réellement une priorité. Et ces femmes, celles qui ont le courage de témoigner, je les trouve remarquables parce que souvent elles se cachent. Il faut une aide et un soutien psychologique fort parce que souvent elles culpabilisent comme si c'était de leur faute. Ce n'est pas de leur faute, évidemment, c'est le violeur qui est en faute. Et il faut, je trouve très sincèrement que l'État n'en fait pas du tout assez par rapport à ces femmes violées, à ces récits, j'ai entendu. Et que je n'ai pas l'impression qu'on veut vraiment la justice pour ces femmes-là. Or, je dis toujours qu'un pays doit aussi compter sur ces femmes. Je rappelle que le Congo a tenu grâce aux femmes en période de guerre. Les hommes étaient en train de faire la guerre pendant que les femmes, elles faisaient une petite économie. L'agriculture, elles essayaient de faire souffrir leurs enfants. Donc aujourd'hui, on doit leur rendre justice et on ne le fait pas aujourd'hui. Alors, la Descora que nous relais soutient, allez, soutient la thèse que le Parti socialiste soutient évidemment les viols, les éclatations, oui. Justement parce que le gouvernement belge le soutient, soutient le président Kabila, qui est en fonction. Par la lettre du premier ministre, il le soutient par la lettre. Alors, dites-moi violer une femme en Belgique, c'est quand même grave ici, mais on est redescendant l'impression que ça ne vous fait rien du tout. Vous continuez à soutenir ce genre de personnes. Je me porte totalement en faux, bien évidemment. Je rappelle aussi que quand j'étais il y a 6 ans, j'ai été dans une mission au Congo pour soutenir les femmes qui, pour la première fois, allaient proposer leur candidature. C'était au-delà de toutes les parties. On avait fait des tracts ici en 5 langues, les 5 langues les plus suscités au Congo, pour dire « votez femme ». Et pourquoi il est important que des femmes soient élues à un moment donné. Il y avait en même temps le débat au parlement congolais, qui n'était pas un parlement élu à ce moment-là, il n'y avait pas encore eu les premières élections du président, sur le viol. Et je voyais malheureusement, et je vais le dire aussi, une majorité de députés qui restaient à l'extérieur pour ne pas voter le viol dans le code pénal. Ça a changé aujourd'hui, en disant « ce n'est pas un problème de congolais, les congolais ne violent pas, il n'y a que les rwandais qui violent ». Alors il est vrai que les rwandais ont violé, qu'on les englandais, mais il est vrai que les congolais violent aussi. Je dis « écoutez, en Belgique, tous les Belges ne sont pas des violeurs, mais notre code pénal condamne le violent, simplement par protection des femmes ». On espère qu'il n'y en ait jamais, mais ça existe. Donc il y a un grand travail de changement des mentalités à faire aussi, au niveau d'ici comme d'ailleurs, et au Congo aussi. Alors, par rapport au Congo et à la réalité politique. Moi, je suis en même temps, enfin je suis, ce n'est pas moi qui détermine la politique internationale de la Belgique. Ça se détermine au niveau du gouvernement. Et d'abord au niveau des ministres des Affaires étrangères, je le rappelle, mais pas tout premier ministre. Donc c'est d'abord le ministre des Affaires étrangères. On a condamné ces élections, on a condamné toutes les irrégularités au niveau des élections. On a dit que les suivants ne pouvaient pas se passer comme ça, que c'était inacceptable. À un moment donné, la communauté internationale a décidé, dans son ensemble, de ne pas condamner complètement, et de ne pas mettre à main ces élections, et c'est-à-dire de dire au groupe d'être destitué. On ne peut pas, sinon ce serait de la gérance, le président Kamila. La communauté, l'Europe, au finir, l'accepte. Tout le monde l'a accepté, Ashton l'a accepté, etc. Tout en condamnant la manière dont c'est passé. Alors soit on dit qu'on ne fait plus rien avec le Congo. Pendant... combien d'années il a été eu ? Excusez-moi. Enfin, 5 ans. On ne fait plus rien. On coupe les ponts avec le Congo, on coupe les ponts avec la population congolaise. C'est une possibilité. Ou bien on dit, on n'acceptera plus jamais ça. Mais la réalité, c'est qu'il est là. C'est qu'il est là, même si on condamne la manière dont il a été eu. Et on continue à faire la coopération pour les Congolais et pour le peuple congolais. Je reviens de Kinshasa. Quand je vois tout ce qui manque, je n'ai pas envie d'arrêter mon partenariat. Et ce n'est pas un partenariat avec le gouvernement fédéral. Je n'ai jamais travaillé avec le gouvernement fédéral et je ne veux pas travailler avec le gouvernement fédéral. On travaille avec le gouvernement provincial de la province du Congo. Moi je peux dire, on ne fait plus rien avec eux. Tout ce qu'on fait pour les écoles, pour la propreté, pour la salubrité du marché de mathété, on ne le fait plus. Et on condamne avant qui ? Avant tout qui ? Les femmes, les enfants, les hommes congolais et le peuple congolais. On peut dire que la coopération développement va arrêter tous les projets de financement de la santé. On peut le dire. Mais moi je pense avant tout aux Congolais, au peuple congolais. Alors il faut continuer à condamner parce que tout le monde a droit à une vraie démocratie. Regardez les révolutions arabes. Tout le monde a droit à une vraie démocratie. C'est la liberté première de chaque homme. Mais en même temps, je ne peux pas dire que le gouvernement continue à violer lui-même des femmes. Parce qu'à un moment donné, on a dit que Kabila a été élu. On le regrette, mais c'est la vie. On ne peut pas faire ça. Et à un moment donné, moi, en tant que femme politique, je pense avant tout aux Congolais. Les Congolais ont droit à un vrai gouvernement, à un vrai président, je suis d'accord. Je pense qu'il faut mettre le Congo sous, on ne peut pas dire sous tutelle, c'est de l'ingérence. On ne peut pas accepter ça dans un pays. Mais en tout cas, sous le monitoring. Un monitoring, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faudra voir par rapport à la corruption et le détournement de l'argent. Il faudra voir par rapport à un nouveau gouvernement. Est-ce qu'il respecte l'ensemble des règles de bonne gouvernance, de corruption ? Est-ce que ça va dans le bon sens ou pas ? Sinon, il faudra commencer à revoir une autre politique bilatérale. Mais en même temps, tout lâcher, j'ai l'impression que c'est aussi assassin pour le peuple Congolais. Ça fait quand même environ 10 ans que le président Kabil est au pouvoir. Ça fait quand même plus de 10 ans que ça dure. Maintenant, ça va faire 15 ans parce qu'il a 5 ans de plus. Peut-être 10 ans encore parce que tout le monde le soutient. Vous ne pensez pas que les Congolais, que ce soit femmes ou hommes, ils ont envie du changement pour leur vie, pour l'arrivée de leur pays. C'est pour ça qu'il fallait des élections libres. En même temps, je ne vais pas vous dire qu'est-ce qui est sorti des élections. Je n'en sais rien. Et personne n'en sait rien. Ça, c'est la plus triste chose pour une démocratie. Voilà. Alors, face à ça, effectivement, on peut ne plus rien reconnaître au Congo et remettre le Congo dans l'isolement. On peut remettre le Congo dans l'isolement, dans la guerre civique. Et c'est un calcul difficile, je crois, qu'on doit... Et ce n'est pas une de mes décisions. Mais je ne vais pas faire semblant. Ce n'est pas moi qui est assumé. Tous les partis sont au pouvoir aujourd'hui. Donc, ils ont tous assumé. Et toute la communauté internationale assume. Donc, je crois que ce n'est pas une bonne chose, ce nom de changement pour le Congo. Je le crois vraiment. En même temps, l'isolement est très dangereux aussi pour un pays. Parce que peut-être que l'Europe va l'isoler. Ce serait une décision européenne avec qui ne peut pas prendre une décision toute seule. Mais après, c'est quel pays ? Vous savez que les Chinois font tout pour vraiment, sans demander la démocratie, sans demander la bonne gouvernance, sans demander la non-corruption. Ils seront dans le pays. D'autres, ils iront. Alors voilà, je sais que ce n'est pas une solution qui plaît aux Congolais, et je peux les comprendre. Mais j'ai du mal à trouver et ce n'est pas à moi de terminer ça. Moi, je suis dans la coopération à un petit niveau, au niveau de Kinshasa. Et je compte bien la continuer pour les gens, pour les Kinois, pour les Congolais. Je compte bien essayer de continuer à lutter pour les femmes, pour qu'elles aient de quoi manger et pour que justice leur soit faite. Et je compte bien continuer à dire qu'il faut une vraie démocratie au Congo. Mais à mon petit niveau. Et plus je ne peux pas dire. En tant que personne et madame, il y a eu des soulèvements partout des Congolais dans le monde entier. Les Congolais de la diaspora en Corée, en Amérique, en Angleterre, un peu partout. Est-ce que vous, en tant que dirigeante en Belgique, vous avez compris qu'il y a un vrai malaise ? Je comprends qu'il y a un malaise. Je dis toujours qu'il y a du sérieux malaise. Je comprends qu'il y a un malaise de la diaspora. En même temps, comme je dis toujours, la diaspora doit d'abord penser, si ces enfants et eux ont décidé de vivre dans le pays dans lequel ils vivent, penser aussi au développement de vos enfants ici, de votre vie ici, de votre emploi, de vos formations, que les enfants vivent correctement ici, parce qu'il y a un malaise des enfants qui vivent aussi ici, parce qu'ils ne connaissent pas le Congo et parce qu'ils demandent aussi ce que les parents font à un moment donné pour eux ici. Donc je pense qu'il y a aussi une demande réelle d'investissement des Congolais dans les pays où ils sont. Il y en a beaucoup qui s'investissent d'ailleurs dans le pays où ils sont et tant mieux. Moi, je revendique que les Congolais s'investissent ici en Belgique, dans la politique belge, dans le futur de leurs familles en Belgique, parce qu'ils sont durablement ici. Et moi, je suis pour une population et une Belgique diversifiée et pour qu'on garde évidemment cette diversification et cette diversité, pardon, et qu'on garde évidemment l'ensemble des Congolais qui sont ici, donc qui s'investissent aussi ici. Aussi ici, c'est fondamental qu'ils s'investissent ici. Le mal-être, je peux le comprendre, le mal-être, parce que c'est normal qu'on ait envie de garder ses racines là-bas. C'est normal qu'on ait envie de meilleur pour son pays. C'est normal qu'on ait envie d'une vraie démocratie et de ne pas avoir à subir cette ersate de démocratie dans son pays. Donc, je le comprends. Mais ce que je peux leur dire, c'est que la démocratie, c'est un long parcours. Ce qu'on n'a pas réussi à la démocratie du premier coup ici, c'est que moi, je serai à leur côté pour revendiquer une vraie démocratie au Congo, toujours à leur côtier, et que je serai à leur côté aussi pour revendiquer des choses pour leurs enfants, pour leurs familles ici et pour lutter pour la discrimination ici. D'accord, la dernière question, parce que le temps n'est pas reparti. Alors, la despora que vous voulez, ça invite les immigrés à faire un vote sanction contre, enfin, aux prochaines élections communales, contre le parti socialiste, le CDH, le MR, puisqu'ils soutiennent clairement et hautement les violeurs, les dictateurs, et enfin, la liste est longue, si je commence à suivre. Et puis, en plus de cela, ils ont été reculés ici en Belgique. Alors, je voudrais dire à toutes les personnes, d'abord, s'ils votent pour les communales, ils votent pour l'avenir de leur commune, de leur ville et un projet de ville, c'est-à-dire un projet au niveau du logement, qui a construit 1000 logements à la ville de Bruxelles, le PS. Pour les écoles de demain, qui a ouvert des centaines de classes, c'est le PS. Pour demain, une ville meilleure et moins de discrimination, je pense qu'on était les premiers à lutter pour la discrimination et à l'intégration de l'ensemble de la population, quelle que soit son origine et sa couleur de peau. C'est pour ça qu'ils votent. Ce n'est pas par rapport à quelque chose de négatif qui s'est passé à leur pays. Alors, je leur dis, ayez une maturité politique. Revendiquez pour votre pays et continuez à revendiquer et continuez à être un groupe de pression par rapport au pouvoir pays. Mais votez NVA, parce qu'ils ne vont pas voter non plus V&D, ni CDV, ni autre. Voter NVA, c'est voter contre vous-même. D'abord, la NVA, vous êtes à Bruxelles, ne veut plus de Bruxelles, vous n'aurez pas de Bruxelles, vous n'aurez plus de Bruxelles. La NVA est à la limite de l'acceptation des populations étrangères. Je rappelle que celles qui ne veulent plus de regroupement familial, que celles qui ne veulent plus de demandeurs d'asile, que celles qui veulent des chartères pour en valier, qu'ils soient d'ailleurs congolais, qu'ils soient marocains, qu'ils soient n'importe qui. Donc, vous allez voter pour un parti qui vous nie complètement dans le pays, dans votre pays d'accueil. Et ce n'est pas votre pays d'accueil, c'est votre pays. La majorité des Congolais qui vont voter sont des Belges, leurs enfants sont Belges. Et je revendique qu'ils soient Belges. Je revendique aussi qu'ils regardent leur pays. Alors, ils vont voter contre eux-mêmes. Et je demande simplement à avoir de la maturité politique. Qu'ils continuent à dire, nous voulons autre chose pour le Congo, c'est légitime. Mais qu'ils essayent de regarder qu'est-ce qu'a fait la NVA pour eux dans ce pays, qu'est-ce qu'a fait le Parti Socialiste pour eux dans ce pays. Et je crois qu'il n'y a pas fait tout. Et là, ils vont vraiment aller à l'encontre d'un projet de société. D'un projet de société que l'on veut nous diversifier. D'un projet pour Bruxelles, puisque la NVA nie Bruxelles, ne veut plus de Bruxelles. D'un projet, vous savez que c'est eux qui ne veulent plus de chômage, qui ne veulent plus de TVAS, qui ne veulent plus tout ça. Qui réfléchissent bien et qui font preuve de maturité politique en pensant à leur famille, à leurs enfants et à leur avenir ici aussi. Et continuons à essayer de préparer un bel avenir pour le Congo, parce que ça prendra du temps et la RDC le mérite. Et j'espère qu'on sera à leurs côtés pour construire l'avenir aussi de la RDC. D'accord. Alors, un message particulier sur ce que vous suivez, maintenant, et de la RDC ou l'autre ? Mais faites-nous confiance. Faites-nous confiance. Je sais que c'était une période difficile pour vous. Je comprends que l'importance d'une démocratie est importante pour chacun, vraiment pour chacun. Mais je crois qu'un vote de rejet ici en Belgique ne vous sert pas. Et je dis servir une noble cause. Je pense que de toute façon, la NVA se moque de vous et elle rigole de vous, très sincèrement. Donc, pensez au projet d'avenir pour vous. Pensez avoir une maturité politique parce que c'est son demande. Et sachez qu'on sera à vos côtés pour essayer de faire avancer le Congo vers la démocratie, vers des projets. Mais moi, je ne veux pas arrêter, par exemple, les projets que j'ai pour la ville de Kinshasa, pour le marché de Matete, pour les écoles, pour l'eau potable qu'on a mis dans les écoles, parce que c'est ça aussi la survie des familles congolaises qui visent le Congo et elles en ont bien besoin. Mais soyons exigeants par rapport aux autorités et ne permettons plus rien par rapport à ces autorités. Et cette émission est terminée. Je vous dis merci. Et moi, je vous retrouve la prochaine fois avec un nouveau nouveau, comme je l'ai dit toujours, avec un nouveau métier. Merci et à vous.